Recherche scientifique et développement socio-économique de la région du centre, cap sur l'import-substition. Démarré le 28 décembre, c'est sous ce thème que s'achève ce 29 décembre 2022 au musée national de Yaoundé, les journées de la recherche scientifique et de l'innovation de la région du centre. Une occasion idoine pour exposer sur le génie camerounais en matière de recherche et de trouvailles technologiques et scientifiques. Illustration dans ces clichés. Nous produisons le manioc et nous transformons en farine, farine panifiable, farine fermentée pour le couscous. Nous avions aussi la patate et nous transformons en farine pour les gâteaux, les beignets. Nous avions aussi les plantaines, nous transformons en farine pour faire les beignets, les gâteaux, etc. J'ai le parfum Essingan qui est une innovation bien réussie. J'ai les crèmes de cheveux qui renforcent la chute des cheveux. J'ai les baumes de massage, les huiles essentielles. Nous avons un système automisé d'irrigation qui permet aux habitants de faire de l'agriculture à partir de leur maison. Ils peuvent irriguer les champs ou abréver le bétail à partir d'une application chez eux, dans un téléphone. De ce côté, nous avons un kit solaire qui fonctionne un peu plus comme un groupe électrogène, mais ça utilise de l'énergie solaire. Selon certaines statistiques, un peu plus de 190 milliards de francs CFA, c'est le montant dépensé par l'État du Cameroun au premier trimestre 2020 pour l'importation de quelques produits de première consommation. Il est donc clair, et autant le dire, que l'État ambitionne ici de donner la priorité au développement de la production et la transformation locale, objectiviser, valoriser et booster le « made in Cameroun », ce qui, à coup sûr, va permettre la réduction des importations et accroître la production des produits locaux pour, in fine, impulser les exportations. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.